Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Report. N'hésitez pas à cette vidéo de tous, abonnez-vous, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous nous retourons encore pour un autre témoignage, c'est le témoignage puissant 60 ans. Waouh, c'est extraordinaire. Et ce témoignage qui se trouve là en ce moment va nous permettre de grandir spirituellement. Ça va nous propulser dans une autre dimension et il y a certaines choses à savoir, certains détails que Dieu nous revient en songe qui sont malheureusement mal compris. Dieu nous permettra de comprendre ces choses ici dans ce témoignage. Soyez donc prêts, soyez concentrés. Si vous avez un stylo, écrivez quelque chose, prenez des notes parce que là, nous allons découvrir des choses qui vont vraiment nous étonner. C'est parti, let's go. Un jour, alors que j'avais manqué la prière d'intercession, le Seigneur est venu et a parlé à l'église. Il leur a dit, ainsi dit le Seigneur, demain chaque dame et sœur dans l'église doit être préparée. Elles doivent mettre une short par-dessus leurs sous-vêtements. Les gens ont demandé au Seigneur pourquoi. Il leur a dit, demain pendant la prière, je vais prendre une sœur qui est préparée parmi vous, et je veux la transporter dans le monde des esprits pour voir et explorer le mystère du monde invisible, afin qu'elle puisse le reveler au monde. Je ne savais pas que la prophétie était sur moi. Le jour suivant nous étions dans l'église, pendant le service alors que nous étions entrés de chanter de chansons de cantiques de louanges. Soudainement je me suis effondré sur le sol et je suis entré dans le coma. Dès que je me suis retrouvé dans le coma, immédiatement j'ai vu deux anges de lumière resplendissant et scintillant. Ils étaient vêtus de blanc, j'ai le voyais descendre du ciel. Ils ont atterri précisément là où je t'ai effondré et allongé sur le sol. Aussitôt qu'ils sont atterris où je t'ai, ils m'ont habillé avec un vêtement blanc, du blanc le plus pur. Après cela, j'ai vu une échelle qui allait de la terre et montée vers le ciel. Après avoir été habillé en vêtements de lumière, nous avons commencé à grimper cette échelle qui atteignait le ciel. L'escalier reliait la terre et le ciel. Alors qu'on approchait du sommet de l'échelle, mais alors qu'on montait je me suis retourné pour observer la terre. Je pouvais voir que c'était vraiment très loin, bien aimé. Une fois que nous avons atteint le bout de l'échelle, j'ai vu une grande ville qui était entourée d'un mur doré. Il y avait une grande porte avec une inscription qui disait « Tout est accompli ». Le mur était en jaspe et la ville en or pur, pur comme le vert. Les fondations de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Je pouvais entendre la mélodie céleste et des éloges intenses. Mais je ne pouvais pas voir les gens qui chantaient à l'intérieur du mur de la ville. De loin je pouvais voir deux anges brillants stationnés autour de la porte. Ils gardaient la porte. Ces anges gardiens de porte du ciel avaient des ailes. Je pouvais voir qu'ils tenaient des épées flamboyantes pour garder la porte. Alors que nous étions loin et on s'approchait du portail de la ville, du coup j'ai vu ces anges agiter leur épée flamboyante qui clignotait vers nous, et ils étaient prêts à les utiliser contre nous. Mais quand nous nous sommes rapprochés, ils ont vu que nous n'étions pas de l'ennemi et que nous étions de leur côté. Par conséquent ils ont déposé leur épée flamboyante. Quand nous sommes arrivés à la porte, les deux anges ont demandé aux deux anges qui m'accompagnaient, « Qui est cette dame que vous avez amenée ? » Ils les ont répondu. « Elle et la sœur Sabine Tina. » « Ces anges qui étaient gardiens de la porte ont répondu aux des anges qui m'accompagnaient. » « Vous n'avez pas amené la personne que vous étiez supposé amener. » « Vous aurez dû amener la sœur Janine au lieu de Mama Deborah. » En fait, la sœur Janine dont les anges gardiens de la porte se référaient était aussi membre de notre église. En revanche, les anges qui m'accompagnaient ont insisté sur le fait qu'ils étaient supposés me prendre, plutôt que la sœur Janine. Ils ont dit que c'était l'instruction qui leur était donnée. Mais les anges gardiens de la porte leur ont répondu, « Vous avez amené la sœur Sabine qui est encore un païenne, un infidèle. » « Elle n'est même pas un chrétien née de nouveau, et elle n'est pas encore baptisée. » « En conséquence elle ne peut pas entrer dans la ville. » « Dieu voulait que la sœur Janine visite la ville céleste afin d'annoncer au monde ce qu'elle a vu. » « Bien aimée, j'observais ces anges de ciel en train de discuter. » « C'était comme un désaccord et un débat entre eux. » Si un ange m'a demandé, « Sœur Sabine, es-tu baptisée ? » J'ai répondu à l'ange du Seigneur, « Bien sûr que je suis baptisée, mais comment pouvez-vous dire que je suis un infidèle, je suis un chrétien et j'ai été baptisée ? » « Tout de suite l'ange me demanda, « Sabine, vous me dites que vous n'êtes pas un païen, êtes-vous baptisée ? » « Et quel genre de baptême avez-vous reçu ? » « J'ai dit à l'ange du Seigneur, « Bien sûr que je suis chrétien. » « J'ai été baptisée quand j'étais bébé dans notre paroisse. » Les anges m'ont dit, « Sabine, cela n'est pas du tout un baptême, car on ne peut pas baptiser un bébé. Le baptême est un engagement que seul un adulte peut prendre. » Aujourd'hui, malheureusement, les gens ont décidé de baptiser les enfants, les bébés. Est-ce normal ? C'est anormal. Et Dieu lui-même veut dire, « Révéler cela ici, ça veut dire que nous devons nous répentir. » Nous devons carrément demander, « Pas droit à Dieu et arrêter ce genre de choses-là. » « Parce que ça ne vient pas de Dieu tout simplement. » Le baptême est l'identification à Jésus-Christ dans la mort et la résurrection. En dépit de cette explication, j'ai quand même insisté sur le fait que quand j'étais catholique j'étais baptisée. Enfin l'ange du Seigneur me répondu, « Sabine, une fois que vous rentrez sur la terre, vous allez trouver un pasteur qui va vous plonger dans l'eau. » J'ai dit à l'ange du Seigneur, « Bien, je comprends ce que vous venez de me dire, mais je voudrais voir les gens qui chantent les mélodies à l'intérieur de la ville. » Les anges m'ont répondu que je ne t'ai pas née de nouveau. Ainsi je ne pouvais entrer dans le royaume céleste, car je ne t'ai pas un chrétien né de nouveau. La Bible dit, Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Que nous étions devant la porte du royaume éternel de lumière, un des anges gardiens de la porte a fait un appel téléphonique à l'intérieur de la ville, à la suite de ceci. Une autre ange flamboyant et éclatant est sortie de la ville dorée. Il portait un livre énorme sur ses mains, sur lequel il était écrit, « Le livre du baptême. » J'ai remarqué que tous ces anges étaient brillants, clairs et vifs, éclatants, radieux. Ils avaient tous des ailes, mais ils se ressemblent à tel point que je ne pouvais pas les distinguer. Ce fut grâce à leur différent style de cheveux et leur différent vêtement que je pouvais le différencier et le distinguer. Puis l'ange qui venait d'atterrir avec le livre du baptême me demanda, « Sabine, d'où viens-tu ? » Je lui ai répondu que je suis du Congo, originaire de la province du Bas-Congo, dans le territoire d'Ipamou. J'ai demandé à l'ange « Connaissez-vous cet endroit ? » Il me répondit, « Je le connais parfaitement. » Aussitôt, cet ange radieux a ouvert le livre du baptême, et il est allé aux pages du continent africain, et ensuite il ouvra les pages de la République démocratique du Congo, précisément dans les pages de ma province et mon district. Enfin, il a cherché et vérifié mon nom parmi les gens qui sont baptisés dans ce territoire du Congo. Cependant, il ne pouvait pas trouver mon nom dans la liste des gens qui étaient baptisés. Pourtant j'étais baptisée quand j'étais bébé par le prêtre catholique dans la paroisse locale de mon district. Ainsi, l'ange de l'Eternel me dit, « Sabine, tu n'es pas dans la liste des personnes qui sont baptisées sur ce territoire. » Dès que l'ange du Seigneur me dit cela, j'ai commencé à palabrer avec lui. J'ai lui dit, « Mais comment pouvez-vous dire que je ne suis pas baptisée ? » « Comment pensez-vous que j'ai obtenu ce nom de Sabine ? » C'était le jour du baptême dans la paroisse que j'avais reçu ce nom. J'ai été baptisée dans l'église catholique quand j'étais bébé, et donc je faisais palabre à cet ange qui tenait le livre de baptême. J'ai dit à l'ange du Seigneur, « S'il vous plaît, vérifiez encore dans le territoire de Kikouit où j'ai eu ma confirmation. » L'ange prit son temps et vérifia dans le territoire de Kikouit. Toutefois, il ne pouvait pas trouver mon nom. Malgré cela, je lui ai demandé de vérifier dans la ville de Bandoundou où j'ai laissé ma carte de baptême. Aussitôt qu'il a vérifié dans le page de cette province, il ne trouvait pas mon nom. Finalement, l'ange du Seigneur me dit, « Sabine, le baptême veut dire que tu dois être immergé dans l'eau. Par contre, l'aspersion de l'eau ou le fait de sauter le feu ne sont pas de baptême biblique ? » Excusez-moi, mais sauter le feu, là, c'est où, au moins ça ? Franchement, je n'ai pas encore vu. Bon, vous savez, vous avez entendu à même temps que moi, hein ? Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas tous les baptêmes qui sont de Dieu. Les baptêmes où on met seulement du liquide sur la tête. Bon, franchement, Dieu n'a pas dit, il l'a dit, il vient de le révéler. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Il vient de parler. Là, il est devant nous et il nous révèle la vérité. Ça veut dire que beaucoup de personnes ici vont se répartir des baptêmes parce qu'ils ont besoin d'être émergés dans l'eau intégralement. C'est important. Et quand on parle du feu, marcher sur l'eau, sauter des feux, franchement, je ne sais pas où ça existe. Mais vous, vous pouvez me donner des informations si vous en avez. Mais reconnaissez ici que Dieu dit que ce baptême ne vient pas de lui. Il faut s'en répentir de toute façon. Et refaire son baptême sur le bon chemin, immersion totale dans de l'eau. Ensuite, j'ai vu un ange qui se tenait non loin de nous. Il prit une sorte de téléphone et il a appelé l'ange de l'Eternel qui était l'ange de mon église sur la terre. En effet, chaque église sur la terre a un ange déployé par le Seigneur. Comme cela a eu bien écrit dans l'Apocalypse de Jean. La Bible dit, écrit donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Une fois que cet ange appela l'ange de mon église, il lui dit, dit aux gens dans l'église de cesser de chanter des louanges. Ils doivent commencer à intercéder parce que la sœur Sabine va tout de suite revenir à la vie. Alors j'ai vu l'ange de mon église à travers le Saint-Esprit transmettre le message à l'église par la prophétie. J'ai compris que certains de prophéties sont des appels téléphoniques du ciel au peuple de Dieu dans leur rencontre. Plus tard, je suis revenu sur terre et j'ai réintégré mon corps. Chapitre 7, Ma conversion J'étais supposée être baptisée comme un strui dans le ciel mais j'étais obstinée, comme l'Esprit de Dieu insistait par la bouche des hommes de Dieu. Je me suis mis en colère et j'ai quitté l'église, j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Quelques temps plus tard, j'ai rêvé d'une femme prêchant et évangélisant. Dans ce rêve j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, Sabine, la femme qui prêche et évangélise c'est vous, c'est votre vocation, vous devez retourner à l'église. Quelques semaines plus tard, pendant que je cuisinais dans ma cuisine soudainement j'ai vu un œil me regarder. J'ai eu peur et j'ai commencé à utiliser le nom de Jésus-Christ et le réprimander. Ce n'était pas un rêve. Comme je faisais la prière d'autorité contre cet œil, immédiatement mon fils a commencé à prophétiser et a dit, Sabine, ainsi dit le Seigneur, l'œil n'est pas un démon, ce moi Jésus-Christ votre Dieu, je suis venu pour te dire de retourner à l'église. Malgré tout ça j'ai ignoré la parole de Dieu. Quelques jours plus tard j'entendis la voix audible de Dieu me disant, Sabine, si le miracle qui ont arrivé dans votre vie s'était produit dans la ville de Sodome et Gomorre, ce peuple aurait été sauvé. Vous devez retourner à l'église. J'ai dit à Dieu, étant donné que ces pasteurs insistent sur le baptême je ne reviens pas, s'il vous plaît trouvez une autre personne, bien aimée. J'étais un rebelle, comme Jonas qui fuyait la mission de Dieu, comme je continue à ignorer les instructions de Dieu, il changea la stratégie. Dieu a permis au diable de me frapper de la pauvreté, de persécution et de la maladie. Mon mari me quitta et m'abandonna avec des enfants. Ceci n'était que le début de ma souffrance. J'ai beaucoup souffert et ça a atteint un point où j'ai commencé à manquer de nourriture et de vêtements. Mes enfants allaient à l'école dans deux conditions misérables, sans nourriture et sans chaussures. Je t'ai affligé par cette calamité. Une nuit j'ai commencé à pleurer. Et mes enfants qui souffraient aussi de malnutrition m'ont rejoint et nous avons tous commencé à pleurer. Nuit-là nous avons dormi dans la tristesse. Je dormais cette nuit-là. Quand j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans une vision, il me demanda, « Sabine, pourquoi pleures-tu ? » J'ai dit « Seigneur, je ne peux plus supporter cette souffrance, je n'ai plus qu'un vêtement. » Jésus m'a demandé. « Sabine, savez-vous pourquoi vous souffrez ? » J'ai dit « Seigneur, je ne sais pas. » Jésus m'a dit, « Sabine, tu souffres parce que tu étais tu. Tu dois retourner à l'église et être baptisé, alors tu sauras bien. Étant donné que j'étais affligé par la pauvreté et la souffrance, j'ai décidé d'obéir pour mettre fin à mes souffrances. Quelques jours plus tard, j'ai été baptisé par immersion dans l'eau pour obéir au Seigneur. En conséquence, quelques jours après, j'ai reçu un paquet de ma famille. C'était un cadeau de grande valeur. Ceci a mis fin à notre calamité. Plusieurs jours plus tard, j'étais dans l'église quand un prédicateur m'a dit, « Vous allez enlever ce nom de Sabine. La personne qui vous a donné ce nom est une personne têtue. Il vous avait transmis son entêtement par son nom. Il y avait un pouvoir dans ce nom. Puis le pasteur m'a donné le nom de Deborah. Malgré le fait que je venais de naître de nouveau, j'avais encore mon comportement du passé. J'étais une personne extrêmement colérique. Tout le monde dans mon quartier connaissait ma colère et mes habitudes de bataille. » Ah ! Si vous avez toutes ces choses en vous, pour prier parce qu'un démon est lié à ce péché-là. On vous l'a dit, ce n'est pas de la blague. La colère, là. Ou encore ce type de colère où on est très colère, au point où on casse tout dans la maison, là. C'est dangereux, hein ? Il y a une femme que j'ai connue. Elle, quand elle se met en colère avec son mari, c'est qu'elle va acheter une nouvelle maison parce qu'elle va tout casser là-bas. Ah ! Elle casse tout, la télé ou tout. Ça, il faut éviter. Il y a des mots qui disent tout ça. Ayons plutôt la douceur en nous, l'esprit de douceur. Ah, mes frères et soeurs. Elle va nous dire par la suite, pourquoi elle a autant de colère en elle. Que je venais de naître de nouveau, j'avais encore mon comportement du passé. J'étais une personne extrêmement colérique. Tout le monde dans mon quartier connaissait ma colère et mes habitudes de bataille. Quand je commence une bataille, ça ne finira jamais. Et je suis celui qui va le finir. Quelques jours plus tard, le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de jeûner pendant trois jours et trois nuits pour le baptême du Saint-Esprit. Immédiatement j'ai commencé trois jours de jeûne et de prière. Quand j'étais dans la prière, le Seigneur m'a montré la racine de ma mauvaise caractère. Dans cette vision, j'ai vu un gorille qui est apparu devant moi. Il était le démon qui me manipulait dans le combat. Jésus-Christ m'a dit, Sabine, demandez à votre mère ce qui se passe à l'heure de votre naissance. Plus tard, quand je parlais à ma mère, elle m'a dit, « Quand vous êtes nés, je vous ai lavés avec le crâne de singe afin que vous soyez plus fort, dis-je à ma mère. Si tu voulais vraiment que je sois plus forte, pourquoi te plaignais-tu quand je me battais contre tout le monde dans le quartier ? » Je n'étais pas content à ce sujet, et cela explique pourquoi je suis allée apprendre toutes sortes de disciplines d'art martiaux afin de me battre tout le temps. J'ai été baptisée dans l'Esprit-Saint et j'ai commencé à parler en langue pendant ces trois jours de jeûne et prière, mais le problème de ma caractère n'était toujours pas résolu. En fait, quand je me mettais en colère pour calmer cette colère je devais détruire ou casser quelque chose autour de moi. J'étais très fort car j'avais un demon-gorille en moi. J'avais expliqué comment ma maman m'avait lavé avec le crâne-gorille. Le renversement de l'autel familial. Dans ce chapitre Jésus-Christ me revela les esprits qui contrôlent la vie des enfants de Dieu. Certains de ces esprits entrent dans nos vies lors de la naissance au genèse de nos vies. Il y a donc des demons qui entrent dans nos vies lors de la naissance. Je me souviens quand j'étais née, une femme m'avait volée. Dès que la paroisse et le prêtre local m'avaient retrouvée, il y eut dispute entre ma maman et la dame qui m'avait volée. Lors de ces disputes cette dame demandait que je sois de partager en deux, pour qu'elle prenne une moitié de mon corps. Depuis cet incident lors de mon enfance, j'ai remarqué quand je grandissais, la partie gauche de mon corps fonctionnait différemment de la partie droite. A chaque fois que je tombais malade, la partie gauche souffrait, mais la partie droite allait bien. Même aujourd'hui ma main gauche est différente de ma main droite. Il y a le déséquilibre même dans ma façon de marcher, à cause de la manque de compatibilité entre mes deux jambes. Ma vie était comme separée ou divisée. J'avais également remarqué ceci. Si pendant cette semaine je fais de bonnes rêves, la semaine suivante sera caractérisée par de mauvaises rêves. Je me posais de questions à propos de ce manque d'harmonie et uniformité dans ma vie. Ce fut pendant la prière que Jésus m'a fait comprendre les paroles de cette dame, qui avait dit au prêtre devant ma mère, Nous allons départager Sabine, je veux prendre une partie et mon contestant va prendre l'autre partie. Jésus me dit, ce sont les paroles prononcées sur ta vie lors de l'enfance qui t'affectent de la sorte. Beaucoup de mes enfants souffrent à cause de paroles, des sérémonies et gestes qui ont été faits sur eux alors qu'ils n'étaient qu'enfants. Ils ne t'aient même pas au courant de cela, mais ils sont tout de même affectés. Et tant qu'ils ne détruisent pas les liens et les jouges de demande la genèse de leur vie ils vont souffrir, ils doivent chercher ma face dans la prière. La Bible dit, invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, toujours dans le cadre de renversement des forteresses. Je me souviens un jour pendant ce programme de jeûne et de prière, Jésus parla et dit, de Bora, le temps est venu de détruire les alliances familiales, les malédictions ancestrales et la tradition. Jésus me dit, comme vous êtes le Moïse de votre famille, ils seront libres à cause de vous. Mais avant d'évangéliser votre famille vous allez commencer par neutraliser les forces et les puissances familiales et ancestrales. Il y a tellement de puissances et de ténèbres opérant dans votre famille. La Bible dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est ainsi que le Seigneur m'a transporté vers l'hôtel de ma famille, là où les charmes et fétiches familiales étaient. Dans cette vision j'étais accompagnée par des anges de lumière, et on se dirigeait vers l'hôtel de ma famille. Quand nous nous sommes rapprochés de cet endroit où était l'hôtel familial, du coup, un éléphant est apparu devant nous. En fait, cet éléphant était un démon opérant dans ma famille pour plusieurs générations. Dès qu'il a apparu, les anges du Seigneur m'ont encouragée à le réprimander au nom de Jésus-Christ. Sans tarder, j'ai pris autorité au nom de Jésus-Christ et j'ai chassé cet esprit. À propos, je me souviens pendant l'adolescence, mes parents nous disaient que notre famille était protégée par un esprit de l'éléphant. À l'époque j'étais un enfant et je ne pouvais pas comprendre de quoi il parlait. Mais ce jour-là j'ai vu cet esprit de l'éléphant dont mon père me parlait, et je l'ai chassé au nom de Jésus-Christ. Puis nous avons continué à avancer. Au fur et à mesure j'ai avancé avec les anges de l'Eternel vers l'hôtel familial. Soudainement un autre esprit qui dominait ma famille surgit devant nous. Je pouvais voir que ce démon avait la forme d'un lion. Je l'ai chassé au nom de Jésus-Christ. Il était un de démons opérant dans ma famille pendant de nombreuses générations, puis un grand serpent apparu devant nous. Ce serpent était un autre démon qui contrôlait et dominait dans ma famille. Je me souviens quand nous grandissions, mon père nous disait que quand nous mourions nous deviendrions de serpents. Immédiatement j'ai utilisé le nom de Jésus-Christ contre ce serpent et il a disparu. Les chrétiens doivent engager, lutter et vaincre les pouvoirs qui dominent dans leur famille. Sinon il y aura des limites et des barrières à plusieurs niveaux. Quand je suis arrivé là où l'hôtel de ma famille était, j'ai brûlé les fétiches et charmes en présence des anges du Seigneur. Instructions sur la purification et sanctification Puis le Seigneur Jésus-Christ m'a instruit de jeûner pendant dix jours. Ce jeûne et cette prière étaient vraiment dures pour moi, mais j'ai obéi à la voix du Seigneur et à toutes ses instructions. En conséquence, mon niveau spirituel a été catapulté. Dieu a ordonné à mes dirigeants d'écrire tout ce qui allait m'arriver pendant ces dix jours de jeûne et de prière. À cette période j'ai vu des visions et des rêves. Et j'ai été révélé des mystères cachés. Pendant que j'étais dans dix jours de jeûne et de prière, du premier au septième jour le Seigneur m'enseigna le brisement. Jésus m'enseignait comment passer de l'enfance à la maturité spirituelle, comment se débarrasser du vieil homme et comment crucifier la chair, parce que j'étais une personne colérique. Je me rappelle un jour alors que j'étais en prière, Jésus me dit, Deborah, vous devrez abattre votre maison. Quand le Seigneur me dit cela j'étais dans l'église, immédiatement je suis allé à la maison. J'étais sur le point de détruire ma maison. Dès que mes voisins m'ont vu ils ont cru que j'avais perdu la tête. Tout de suite ils se sont pressés de m'arreuter. Immédiatement j'ai entendu Jésus me dire, Deborah, je parle de ta chair qui doit être crucifiée. Non pas ta maison physique mais plutôt ton comportement. La Bible dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Et en trois jours je le relèverai. Après cet incident Jésus me dit, Deborah, tu dois te brosser les dents afin de sentir bon devant Dieu. Il était midi dès que j'ai pris mon brosse à dents pour brosser les dents. C'est alors que j'ai entendu Jésus me dire, Deborah, je parle plutôt de la purification et de la sanctification. Si tu veux me servir tu dois avoir un cœur pur et blanche. Comme les dents blancs qui sont brossées régulièrement, Jésus me dit, Deborah, quand quelqu'un ne brosse pas ses dents, dès qu'il te parle tu éloignes ta face pour éviter l'odeur ne se pas ? Pareillement, quand vous vous présentez devant mon trône avec un cœur méchant, malveillant, et tortueux, je loignerai ma face, et je cacherai mon visage. Par contre, la sainteté fera en sorte que vous soyez un parfum de bonne odeur quand vous vous rapprochez devant le trône de Dieu dans la prière. En effet, tes péchés font que tu sens mauvais quand tu t'approches du trône de Dieu. Tu dois donc te purifier, c'est comme ça que tu pourras dégager l'odeur du parfum devant le trône de Dieu, car ceux qui vivent dans le péché dégagent une mauvaise odeur devant Dieu. Puis Jésus me dit, Deborah, je veux venir te visiter et vivre avec toi, mais cependant tu dois mettre de l'ordre dans ta maison. Pour cette raison tu vas le nettoyer. Le Seigneur me dit, en premier lieu, tu vas commencer par enlever le toile d'araignée qui sont dans ta maison, puis tu vas nettoyer tes propres vêtements afin qu'elles soient propres. Ensuite tu vas arranger ta chambre. Une fois que cela est fait, tu vas devoir allumer une lampe dans ta maison qui ne doit jamais se teindre. Sans tarder, je me suis mis au travail. J'ai enlevé tout le toile d'araignée qui était sur le toit de ma maison comme instruit par Jésus-Christ. Ensuite j'ai nettoyé la maison, puis j'ai lavé tous mes habits et j'ai fait la lessive, enfin j'ai arrangé ma chambre et j'ai allumé la lampe. Puis je me suis reposé pour attendre l'arrivée du Seigneur qui devit venir me visiter. Alors que j'attendais le Seigneur, tout à coup j'ai entendu sa voix, il me dit, Deborah, la maison dont je vous ai demandé de nettoyer ne pas physique. A vrai dire, je parle de votre cœur. Chaque jour vous devez apprendre à nettoyer votre cœur en confessant vos péchés et en renonçant à vous-même. Chaque jour vous devez crucifier la chair afin de remettre de l'ordre dans votre maison. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Jésus me dit, quand je t'ai demandé de laver tes vêtements je voulais dire que tu dois te purifier et te sanctifier. Les vêtements propres veut dire les bonnes œuvres de la justice. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ensuite le Seigneur me dit, Deborah, quand je t'ai demandé d'enlever l'étoile d'araignée dans ta maison je voulais dire que tu dois sortir de coutume, de rite et de tradition de la maison de ton père et de ta mère. Tu dois sortir de l'idolâtrie, du fétichisme et de la superstition de ta tribu. Le Seigneur Jésus dit, Deborah, la lampe que je t'avais demandé d'allumer, qui ne doit jamais se teindre et la prière d'intercession, auquel tu dois vaquer tout le jour, rappelle-toi, je t'ai dit de ne jamais éteindre cette lampe, en d'autres termes tu dois prier jour et nuit, tu dois prier sans cesse, tu dois toujours prier, la flamme de la prière ne doit jamais se teindre. Jésus dit, je t'avais demandé de mettre le rideau dans ta maison, je voulais dire que dans la mesure où tu es ma servante tu dois être prudent dans ce monde, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudent comme les serpents, et simple comme les colombes, la prudence doit vous caractériser, vous devez savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Jésus me dit, donc je ne parlais pas de la nettoyage que tu venais de faire dans ta maison, frères et sœurs, durant le cinquième jour de ce jeûne et prière, le Seigneur me dit, Deborah, aujourd'hui ce le 25 décembre, ce votre Noël ne se pas, je n'avais pas compris pourquoi Jésus m'a dit ce votre Noël, et il ne m'a pas expliqué pourquoi, puis il me dit, vous allez donc préparer du poulet et vous allez manger, j'ai donc préparé le poulet comme instruit par le Seigneur. Lorsque la nourriture était prête, j'étais sur le point de manger la nourriture qui a été préparée, quand soudainement j'ai attendu la voix du Seigneur qui me dit, Deborah, toi tu dois manger les os mais pas la chair, ainsi donc, alors que tout le monde mangeait le poulet, ils m'ont donné les os, et alors que je mangeais les os, du coup le Seigneur me dit, Deborah, comment pouvez-vous manger alors que vous êtes en jeûne et prière, Jésus me dit, quand j'ai parlé des os je parlais de la nourriture solide, vous devez croître spirituellement et manger la nourriture solide, mais vous êtes toujours dans le lait. Puis le Seigneur Jésus dit, Deborah, quand je t'ai demandé d'arranger la maison je voulais dire tu dois aussi me servir en ordre, bien aimé. Au cinquième jour de ce ceri de jeûne et prière, Jésus me dit, Deborah, dès aujourd'hui, tu vas te laver avec le savon bouillant, et tu vas utiliser un lotion ayant l'étoile, tu vas également laver tes enfants avec ces savons et ces lotions, et quiconque te visite tu vas lui donner ces savons afin qu'elles puissent se laver les mains. Je dis à Jésus, Seigneur, mais ce savon bouillant rend le gent très noir, il me dit non, ça va pas arriver. Sans tarder je suis allé au marché et j'ai acheté le savon bouillant, ensuite j'ai cherché le lotion ayant un étoile, mais aussitôt que j'ai parlé à mes pasteurs à propos des instructions du Seigneur, ils m'ont dit que je perdais la tête, puis je suis allé me laver avec le savon et le lotion recommandé par le Seigneur, et pendant que je me lavais, du coup j'ai vu une lumière intense descendre dans la salle de bain. Je ne pouvais pas comprendre la signification de ceci, quelques temps après, j'ai lavé mes enfants avec ce savon et je les ai frottés avec le lotion recommandé par le Seigneur. Au fil du temps, j'ai commencé à imposer les gens qui me visitaient ce savon et ce lotion, enfin, un de ce jour le Seigneur me dit, Deborah, pourquoi ne comprenez-vous toujours pas ces choses ? Il me dit, quand tu te laves avec l'eau avec le savon, tu dois savoir que l'eau avec lequel tu te laves est la parole de Dieu. A chaque fois que tu lis la Bible et écoutes la parole de Dieu qui est l'eau de la vie tu es lavé et nettoyé, le savon dont je t'ai parlé et mon sang, qui te nettoie et te purifie quand tu lis la Bible et tu écoutes ma parole. Ainsi donc, à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu es lavé par l'eau qui eut la parole, et mon sang te purifie, mon sang enlève tes péchés et la nature adamique, une fois que tu es lavé et pufifié par ma parole, c'est alors que je te reve-tu et te remplis de la puissance et de l'onction de mon esprit qui est ici symbolisé par la lotion que je t'avais recommandée, Deborah. Plus tu lis la Bible et plus tu écoutes ma parole qui est l'eau tu seras purifié par mon sang qui agit comme un savon, et plus tu es purifié par l'eau et le sang, c'est alors que ma puissance et mon onction va te remplir. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis le Seigneur Jésus me dit, Deborah, quand je t'ai dit que tes enfants doivent aussi être lavés, je voulais dire que tes enfants aussi doivent me connaître. Tu dois les enseigner ma parole. Quand je t'ai dit que les visiteurs qui viendront te visiter doivent se laver avec ce savon, je voulais dire que tous ceux qui viendront te visiter chez toi, tu dois leur parler de la bonne nouvelle de l'Évangile, afin qu'ils puissent me connaître et soient aussi purifiés. à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, et enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus me dit, la mission que je te donne est ceci, tu dois me connaître, tes enfants doivent me connaître, ta famille doivent me connaître et tes amis doivent me connaître. Alors que je parlais à Jésus, ma famille qui m'entendait parler ont eu peur. Ils se sont reni afin de me transporter à l'hôpital car j'avais maigri dans ce jeûne, et quand je parlais à Jésus, ils pensaient que je parlais seul et j'avais perdu la tête. Mes frères et sœurs, c'est incroyable quand même un son témoin, j'ai vraiment incroyable. Elle a eu une expérience extraordinaire avec Dieu. Et nous devons retenir que nous avons besoin d'arranger notre vie vis-à-vis de Dieu. Nous devons nous laver par la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas lire la parole de Dieu. Le truc, c'est de lire seulement la parole de Dieu. Il faut ouvrir la parole de Dieu, il faut la lire. Jour et lui, déguste-la. Dieu va faire de grandes choses pour toi et il changera ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'aime, cliquez là-dessus si vous êtes touché. Et abonnez-vous pour la prochaine vidéo, ça va être chaud, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Let's go, c'est parti.